Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Heartbreaker Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, étiquette un petit peu abîmée, mais vraiment très content de récupérer un épisode comme ceci sur la Game Boy. Et ça, on l'a échangé contre pas mal de jeux en boîte que nous avions aussi, qui traînaient. Alors, il y avait pas mal de jeux Game Gear qui remontaient du temps où on avait eu un sac et on avait payé avec une Atari Lynx. Enfin, voilà, pour vous situer un petit peu. Pas mal de jeux Game Gear ont été échangés contre ces jeux. Et on va en arriver déjà directement à des échanges avec le Mangem Show, des boutiques qui ont, comme on l'avait précisé dans un live, bien voulu jouer le jeu. Donc ça, c'est cool. C'est ça. Du coup, on avait mis une petite publication sur Facebook à ce propos pour vous faire gagner un des petits jeux. Celui qui trouvait la somme qu'on avait rajoutée pour tout ça. Donc du coup, on va vous donner la réponse en vidéo juste après vous avoir présenté tout ça. Il y avait cette Game & Watch en très très bon état. Il y avait même un cache-pile en plus. Plus la boîte de Fire. Bon, la boîte a juste un des côtés qui est abîmé, mais sinon le reste, ça peut encore aller. Et en plus, c'est une boîte J21. Enfin, J-I21 plutôt. Donc c'est, on va dire, c'est un peu le ASD de la NES, on va dire, pour l'équivalence. Donc ça, c'est cool. Moi qui suis un grand fan des Game & Watch. Et comme vous savez, mon grand malheur, c'est de ne pas pouvoir en trouver régulièrement en vidéo. Je vais vous donner comme j'aimerais. D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas assez soulignés. Voilà, on trouve de tout envie de grener, mais jamais ce qu'on cherche au final. Donc celle-ci rentre dans la collection. Donc avec la même boutique. Avec la même boutique, nous avons pu avoir aussi ce Stead Race sur Super Nintendo en boîte. Hop, c'est un jeu, on va dire, qu'on a pris un petit peu par défaut. Parce qu'en fait, on a échangé beaucoup de choses contre ceci que vous avez vu tout de suite après. La boutique qui nous a permis de réaliser cet échange avec cette magnifique console 3DS Zelda Between World. A Link Between World. C'était donc, on va faire vite fait un petit titre de présentation de sa boutique qui se situe à Avignon. Qui a ouvert il y a... 8 mois, il nous a dit. Ouais, voilà, pas très longtemps. Donc si vous êtes du coin et que vous cherchez un petit peu de jeux rétro. Et que des fois, vous voulez même faire des échanges. Vous savez que c'est possible du coup grâce à lui. Donc n'hésitez pas à y rechercher un petit peu de tout. Voilà, des Legos, des cartes à jouer. Playmobil, voilà, des mangas, des consoles, voilà. Figurines et jouets. Donc voilà, allez faire un petit tour. Si vous le souhaitez, là-bas directement. Et donc on récupère cette magnifique console en boîte. C'est magnifique, c'est cool. Parce qu'on ne l'avait pas celle-ci. Elle est en super bêta. Bah elle est neuf, quasiment neuf. Ouverte et juste branchée. Donc c'est magnifique. Une des consoles qui nous fait très plaisir pour la collection. Nous manquera maintenant plus que logiquement la 25e anniversaire Zelda DS. La noire là. Ouais. Donc ça, je la recherche également. Et voilà donc pour cette boutique, les échanges que nous avons réalisés. Là, on va passer à une autre boutique qui était donc au Mont Game Show. Alors, il y avait donc dans ces échanges un blob. C'est pareil, c'est un petit jeu que je n'avais pas pour le petit Full Set NES. Donc il rentre. Un Megaman 3. Ça, c'est magnifique aussi. En bon état. Ouais, en bon état. Avec même sa notice carrément. Donc ça, c'est assez bien. Hop, la notice est juste là. Donc vous voyez, le jeu est en très bon état. La série Megaman qui est vraiment excellente sur la NES. C'est vrai que récupérer des exemplaires comme ça en boîte, ça devient une chose peu facile. Donc si on peut s'en procurer avec des échanges, c'est que mieux parce qu'au final, ça nous évite de toucher au portefeuille. Et on termine donc avec les échanges avec cette deuxième boutique par une pièce qui est vraiment très très sympa de par son état. C'est un Pinball Pokémon qui est neuf, encore scellé. Et ça, c'est vraiment classe. Vous voyez, le Vendée 70, ce n'était pas non plus excessif. Mais voilà, on a réussi à le récupérer contre pas mal de Playmobil. C'était un vieux lot de Playmobil qu'on avait dans le garage. Et on s'est dit, mais s'il rachète ça, peut-être qu'il peut les échanger. Puis ça a été directement le deal. Donc c'était vraiment une bonne opportunité. Ça nous a permis de faire de la place et de récupérer de belles pièces pour la collection. Donc tout plein de choses qui nous ont vraiment très intéressés pour faire ces échanges, tout simplement. Notre collection augmente et en plus, on ne perd pas d'argent, quoi finalement. C'est recyclé. Donc le Pinball Pokémon neuf sous blister souple qui rentre dans la collection. Et on finit cette fois-ci maintenant avec l'association entre 8 et 32. Entre 8 ? Oui. Entre les 8 et le foie gras. C'est ça. Et on va vous présenter les échanges qu'on a fait avec l'association entre 8 et 32. D'ailleurs, il va parler un petit peu de l'association, Yann. Donc on a fait le double dragon. Contre une VHS Nintendo 64 que nous avions en double. Et du coup, il nous a offert, disons que c'est plutôt le stand de Nintendo qui nous a offert à l'association. Qui, après l'association, nous a offert. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses. On leur a donné un bon coup de main aussi à 8 et 32 pour emballer leur stand. Parce qu'il a reçu plein de petits cadeaux de la part de Nintendo. Donc voilà, c'est toujours un petit truc sympa. C'était pour les 30e anniversaire de Luigi. C'est le petit en mode nounours. Un petit casquette en nounours un peu lus. Un peu du choix, ça va. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre aussi. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. Et activez la cloche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos à venir. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501